Salut à tous les camarades del Diver, on se retrouve encore avec le build habituel avec le volcan comme dans la précédente vidéo que j'ai faite. Mais cette fois j'ai 2-3 astuces que j'ai pu un peu découvrir en l'expérimentant tout ça et surtout on va chercher une mission avec des couveuses vertes, j'aimerais vraiment trouver une pour vous montrer à quel point c'est efficace. Donc on repart encore sur les petites missions terminées avec les stratagèmes habituels, laser orbital, aigle napalm pour éviter la gestion des aigles, le khazar tout ça pour gérer les lignes du hurleur. Et donc voilà j'ai plusieurs astuces à vous remontrer que j'ai pu découvrir donc on va lancer tout de suite ça. Allez on est parti comme d'habitude en solo infernal 9 et on va espérer avoir des couveuses vertes car ça va permettre un peu de voir l'efficacité. Donc on verra bien ça. Alors comme d'habitude quand vous êtes arrivé sur ce genre de mission je vous conseille toujours de faire un petit regard sur la carte. Ah bah tiens d'ailleurs on voit un rôdeur là-bas. Un petit regard sur la carte ça vous permet justement de repérer des nids hurleurs comme ça vous voyez. Car si je ne regarde pas je peux me faire surprendre par ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ça vous permet de repérer un peu surtout aussi les nids de... Enfin là c'est un nid de rôdeur mais les nids du hurleur c'est très important de les voir de loin car comme je vous avais déjà dit c'était un peu la faiblesse sur ce stuff. Les hurleurs. Ah vraiment tu donnes l'ordre maintenant sur un nid de rôdeur ? Superbe. Superbe. Ok ça ne va pas être facile là on va essayer de fermer au moins le nid de... Le nid qui fait spawn les rôdeurs parce que sinon ça va... Ouais ouais. Ici. Oh non déjà un titan ? Ah ouais ok ça commence... Ça commence pas sympa le jeu. Pas très sympathique là le commencement du jeu. Mais bon écoutez on va faire avec. Mais oui comme j'ai disais quand vous commencez la mission je conseille tout de suite de faire un petit regard sur ce qui est autour de vous sur la carte. Ça vous permet de... Surtout de repérer les nids de hurleurs. Car avec le Khazar ça va être très important de les détruire. Ça va être très important de les détruire car c'est ce que... C'est un peu la faiblesse du build. Et donc on le compense avec le fait de pouvoir les tuer avant même qu'ils puissent spawner. Ok ça va j'ai un peu tout nettoyé. Bon c'est un peu dommage d'avoir claqué un laser orbital directement maintenant mais... De moment j'en ai toujours assez pour toutes les missions. Donc on va espérer être bon pour ça. Bon c'est vrai qu'un Eroder dès le début ça peut être un peu compliqué. Bon il y a pire. Le pire de pas avec ce stuff c'est vraiment que vous spawniez à côté d'un nid de hurleurs et qu'il commence à ressortir. Là ça serait absolument terrible. Alors pour l'astuce que je disais c'est une astuce qui va concerner le volcan. Donc comme vous voyez il y a un cercle qui se balade autour de vous. C'est le cercle évidemment qui matérialise le recul de l'arme. Vous avez déjà dû le voir dans le tuto du jeu. Et là c'est important car ce cercle il vise l'endroit où vous regardez. Il vise l'endroit où vous regardez et avec le volcan on va pouvoir recommencer avec cette technique de tirer courir tirer courir. Avec une certaine précision en regardant avec le cercle. Alors là je vais pas pouvoir trop vous le montrer. Mais quand il y aura une bagarre et que je commencerai à courir je vous le montrerai. Attends quoi tu veux pas mourir toi ? Je pourrais vous le montrer. Et surtout ça va être encore plus utile contre ces ennemis de couveuse. Ça va être encore plus utile comme des couveuses car non seulement l'arme est extrêmement efficace contre elle. On peut la tuer des fois un coup. Pinaire rapide. Mais en plus de ça ça va permettre de tirer assez de manière sûre sur les couveuses sans les rater. Avec une certaine précision évidemment car le volcan il y aura toujours un certain recul mais vous allez voir qu'avec ça ça va permettre d'être beaucoup plus précis. Surtout de pouvoir courir tout le temps constamment en sécurité tout le temps tirant avec le volcan. En fait ça va vous aider un peu plus à l'utiliser facilement on va dire. Mais ça ce sera que quand je serai dans une bagarre. J'essaierai de vous le montrer. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ah bah oui mais si je valide pas le truc c'est sûr que ça marchera pas. Bah oui. Allez là je suis un peu distrait c'est pas grave. De toute façon on a le temps sur ce... Sur cette mission on va essayer un peu de se bagarrer parce qu'on va être là pour ça. Bon le 100% je pense qu'on va pouvoir essayer de se le faire. Ouais je pense qu'à mon avis. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de risques. Alors sur le stuff on est toujours sur le même stuff que j'avais fait la dernière fois. D'ailleurs hop je vais envoyer l'aigle à la ravitaille. L'aigle de Napa je vous conseille vraiment de les utiliser constamment. Vraiment essayez tout le temps de les utiliser. Car ça va tellement revenir rapidement que vous allez pouvoir les utiliser à chaque incursion qui est donnée. Ça va être important. Surtout c'est grâce au fait qu'on n'a pas cette micro gestion de l'aigle. Vous savez avec eux si vous avez 500 kilos Napa vous êtes là en train de vous dire ok. Est-ce que j'ai claqué mes 500 kilos pour envoyer mes aigles ravitaillés et tout ça. C'est une gestion qui est très chiante. Je vous conseille d'éviter d'avoir deux aigles à chaque fois. Parce que c'est un peu embêtant dans une mission de toujours devoir se demander. Est-ce que je envoie mon truc ravitaillé pour éviter de les avoir au prochain coup. Et surtout avec l'aigle de Napa c'est extrêmement fort. Car vous pourrez les avoir constamment à chaque incursion. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer. Ah j'ai la poil. Alors on va essayer de donner l'alerte et je vais me barrer. Après comme j'ai dit quand même je me bat. Mais là j'ai pas mes aigles de Napa. Si vous n'avez pas vos aigles de Napa même je vous conseille vraiment de partir. Je vous conseille de partir car pour gérer les incursions c'est un peu plus compliqué sans. C'est vraiment ça qui va vous permettre un peu de détoyer toute la masse d'ennemis. Qui arrivent. Donc ça va être très très important ça. On essaie toujours de regarder au loin s'il n'y a pas de nid du hurleur. C'est très important parce que si vous vous faites surprendre par un nid du hurleur dans un coin de la carte. Vous voyez que là je vois pas grand chose. Ouais ça va. Je pense que je suis plutôt tranquille. Je suis plutôt tranquille. Là il y a un nid ici. Et là il y a un nid ici. Et en plus je sais que la horde a été donnée là-bas. Donc ouais je suis plutôt tranquille. Ok on va passer par là-bas. Alors là il y a un nid ici. Ah bah... Ah bah voilà c'est bon. Voilà il y a un nid du hurleur. Puis en plus il est bien caché celui-là. Toujours faire attention parce qu'il y en a souvent qui sont cachés derrière les montagnes tout ça. Ça peut être extrêmement dangereux parce que dès que ça commence à apparaître les nids du hurleur. Bah vous allez prendre la faiblesse du build en pleine face. Oh là là il est vraiment en train de se mettre devant lui. Dégage avec ton gros fiac. Oh mais il se met devant en plus. Donc on va essayer de sniper d'abord le nid du hurleur. Ça va être vraiment la priorité. Le problème c'est qu'il est un peu caché derrière la montagne. C'est vraiment... Ça c'est vraiment la vigilance numéro 1 avec ce stuff. Donc voilà comme vous voyez là j'ai à peine commencé à viser. J'avais déjà mon ridicule un peu dessus. Et ça va être ça en fait l'intérêt du truc. Ça va être qu'on puisse un peu courir tirer avec une certaine précision. Par exemple j'ai un peu peur de ce nid du hurleur qui se cache derrière la montagne. Oh non il y a vraiment... Oh non ils sont apparus. Oh c'est terrible ça. Oh j'ai eu un nid du hurleur derrière des montagnes. C'est vraiment le pire truc. Heureusement merci le bouclier. Merci le bouclier là parce que sinon ça allait être compliqué. Ok. Donc là c'est absolument terrible ce qui vient de se passer. J'ai dû un peu me rapprocher du nid du hurleur parce que bah il est complètement planqué derrière la montagne. Et c'est totalement ce qu'on ne veut pas. Là il y a du monde. C'est un peu le bordel qu'est-ce qu'on fait. Ok on va commencer à claquer les napalmes. Je suis ralenti pendant 15 secondes parce que je me suis pris... Je me suis pris le... Un peu le gel. On va essayer un peu de... Détruire comme ça. Alors malheureusement on n'a que le laser orbital en stratagème pour essayer de gérer ça. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est... On va juste essayer de tourner autour et de détruire le... Le nid du hurleur avec notre bon vieux Khazar. Car c'est un peu le seul truc qu'on a pour gérer ça. Et pour tuer les hurleurs bah là ça va être un peu compliqué comme je dis. Parce qu'on n'a pas grand chose d'efficace pour les tuer. Oh là là en plus il y a un chargeur là. Oh c'est vraiment... C'est vraiment le... On va dire la combinaison pas cool de ce que je pouvais avoir. On va dire c'est la combinaison qui est pas du tout cool pour moi. Hop on va essayer de claquer un peu ces ex de napalme. Parce qu'on peut aussi un peu essayer de toucher les hurleurs avec. Bon ça c'est un peu plus... Bon on va pas utiliser ça pour ça mais... Si je peux en tuer un ou deux. Oh non en plus il y a des rôdeurs. Vraiment. Oh non. Hop on essaie de tirer au moment où j'ai le bouclier. Vous voyez j'ai bien regardé que j'avais le bouclier pour essayer de tirer à proximité de moi. Sinon j'aurais pu mourir. Oh non mais il y a vraiment... Il y a hurleurs. Rôdeurs. Ouah attendez je vais me concentrer avec deux petits secondes. Ça va être dangereux là. Ok. Alors pour les hurleurs si vous faites que courir ils vont un peu galérer à vous tuer. Et pour les tuer malheureusement je vais devoir juste utiliser un peu le... Vous voyez le... Le rayon des dégâts du volcan. J'ai que ça pour un peu les gérer. Et l'arme secondaire ça va être le seul truc qui va pouvoir me permettre de les tuer un peu de loin comme ça. Mais c'est vraiment nécessaire de les tuer très rapidement car ils font pas autant... Ils font pas de temps de dégâts que ça mais s'il y en a plusieurs autour de vous il vous suffit d'avoir un petit coup pour mourir. Ah toi tu donnes la horde ? En vrai ça me va. En vrai ça me va. Car je pense que je vais plutôt me barrer comme ça. Mais ouais ouais quand vous avez un doute là sur ce genre de situation vous voyez que là j'ai vraiment... C'était compliqué. N'hésite pas à courir. On n'oublie pas que les dégâts ont été bien réduits sur le cadavre. Ça permet de pouvoir les tuer assez sereinement. Ok ça va. J'ai réussi à gérer ça mais c'était compliqué. Vous voyez le pire truc à avoir c'est ça. C'est vraiment un nid du hurleur caché dans une montagne ou que vous avez pas vu. Et d'un coup il commence à apparaître. Il va falloir être solide sur les appuis. Et essayer de détruire ça rapidement car vous avez que le laser orbital pour gérer ça. Et comme je vous dis je vous conseille de ne pas trop l'utiliser car vraiment les laser orbital c'est vraiment pour les titans qu'on les utilise. On va mettre ça pour essayer de courir parce que là ça va être un peu compliqué. J'ai pas de deck donc on va... Oh non ! Non. Non non non. Oh là là putain j'ai encore ce... Pareil sur la dernière run vous avez vu qu'à peine j'ai effleuré la gâchette que ça a envoyé le tir. Alors que je voyais pas vraiment tiré c'est juste que je voulais sortir ma grenade. Pour essayer de faire un petit mur de feu pour tuer à peu près le paquet. Donc on envoie évidemment les... Oh y'a un chargeur ici. Qu'est-ce que tu fais là toi mon ami ? Y'a un chargeur ici qui va nous embêter. Voilà l'aigle... Enfin la grenade c'est pour un peu... C'est pour un peu... Attends mais il a détruit son armure là non ? C'est pour un peu nettoyer la masse si vous avez pas vos aigles. Ça peut quand même pas mal vous servir. Là malheureusement c'est un peu compliqué car j'ai du monde... J'ai un peu du monde au fiacos. J'ai un peu du monde au fiacos. Alors pour les couveuses vertes petit à su je crois qu'il y a... Elles prennent beaucoup plus de dégâts si vous touchez la poche avec le volcan. Elles prennent beaucoup plus de dégâts. Je vous conseille de plutôt viser la poche car il y a beaucoup de choses... Il y a assez... Non vraiment tu donnes là ça maintenant ? Oh là là putain décidément ils sont pas très sympathiques. Ils sont pas très sympathiques là c'est... En plus je crois qu'il y a un... Non il y a un titan. Je crois avoir vu un titan. Ok. C'est pas grave on va tenter... Oh là là ouais ouais il y a un titan derrière. Alors je sais pas celui-là que j'avais vu mais écoutez. On va faire avec. Donc on n'hésite pas évidemment à spammer le napalm. Ça vous permet de gérer les incursions assez facilement. Attention il y a un bombardement de couveuses vertes. Ouais il faut... J'aurais dû me barrer là parce que là c'est dangereux. Ouf ouais. C'était assez ambitieux de faire ça mais écoutez c'est passé. On va vite se barrer. Donc comme j'ai dit les frappes napalm vraiment utiliser toutes comme ça au moins à chaque incursion vous les avez constamment. Hop là comme je vous ai dit je garde le... Vous voyez je garde le cercle là où je veux tirer. Oula je m'arrête une petite seconde. Hop et je tire ça permet de tirer à peu près là où je veux. Alors c'est peut-être pas le moment de vous montrer ça. Je pense que c'est peut-être pas le moment de vous montrer ça. Mais écoutez j'essaye de vous le montrer en même temps. Ah j'ai même pas pris le truc là-bas. J'ai oublié le disque dur. Superbe. En vrai non on va pas l'attaquer. J'ai pas de raison d'attaquer. Donc vous voyez là je cours. Je regarde à peu près là où je veux tirer. Je vais juste m'arrêter une petite demi-seconde et je tire. Ça permet vous voyez d'avoir une certaine précision. Alors c'est pas aussi précis. Ça évidemment si vous voulez vraiment avoir encore plus de précision. Il faut s'arrêter une petite demi-seconde pour vraiment ajuster le cercle. Mais sur les couveuses comme ça qui sont assez grosses. Je peux quasiment tout le temps à peu près tirer là où je veux. Et avec le rayon de l'explosion. Bah j'ai pas besoin d'être extrêmement précis. Et surtout sur les couveuses vertes. Vous voyez que j'ai même pas besoin de trop trop viser. Donc c'est pour ça que ça va être très très bien. Je vais essayer de vous aussi sur la prochaine incursion. Je vais essayer de vous montrer vraiment ce concept de tirer courir tirer courir. Vous allez voir que ça peut être très très utile. Moi je pense que vous avez déjà peut-être un peu vu. Je l'ai fait instinctivement. Mais on peut le voir encore mieux. Alors attendez je regarde tout de suite. Est-ce qu'il y a un chargeur ? Il y a un chargeur. Je vais regarder s'il y a un chargeur là qui est un peu en stand-by. Comme ça on le gère directement. Donc là vous voyez hop je tire. Je cours. Je vise un petit peu. Hop j'attends que le cri-cri que se fasse. Hop je retire. Donc là j'ai raté. C'est pas grave. Hop je tire. Je recours. Vous voyez je fais que ça. Ça permet toujours d'être un peu en sécurité. Vous gérez votre mouvement tout en faisant un peu de DPS. Hop je retire. Je recours. Vous voyez que tant que je regarde à l'endroit où je veux tirer. J'ai toujours une certaine précision sur l'arme. Qui me permet justement d'éviter de tirer un peu n'importe où. Que si je commence vous voyez à bouger la caméra comme ça. Et que là je veux tirer d'un coup comme ça. En m'arrêtant. La balle va complètement partir à n'importe où. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours regarder pendant une petite demi-seconde. A l'endroit où vous voulez tirer à peu près précisément. Non. Qu'est-ce que tu fais toi Iggyou ? Ça va vraiment vous permettre de viser à peu près une zone. Et surtout comme je vous dis quand il y a les couveuses vertes. Elles sont tellement large que ça vous permet de jamais trop... Perdre le tir qui se balade. Enfin qui part n'importe où. C'est très important. C'est pour ça que c'est vraiment le mouvement de votre caméra latérale. Qui va faire perdre énormément le cercle de recul qui fait que se balader. C'est vraiment le fait que vous allez regarder pendant un endroit pendant quelques secondes. Et pouvoir vous arrêter juste vous viser. Hop et vous tirer. Vous savez à peu près que la balle va partir à cet endroit là. Et ça ça va être très très important avec le volcan. Surtout quand vous avez des incursions il y a du monde. Comme ça vous pouvez vraiment courir. Vous ne faites que reculer. Hop vous tirez. Vous commencez à courir. Et vous maintenez les ennemis à moyenne distance. Ça vous permet vraiment d'être assez efficace tout en étant en sécurité. Ça c'est très important. C'est très très important car sur des hordes ça peut être vraiment très utile. Donc là on a fait quand même pas mal de choses. On a fait quoi ? On a fait 1, 2, 3, 4. On a fait ce nid de... Oh là là il y a vraiment le combo ni de hurleurs ni de rôdeurs à côté. Ça ça aurait pu être dramatique. Vous voyez parce qu'en plus le nid de rôdeurs était dans les montagnes. Ça c'est une des pires situations. Ce qu'il faut c'est vraiment bien spotter ces hurleurs de loin. Car sinon ça peut vraiment vous mettre dans la sauce. Ouais j'ai dit que j'ai essayé de faire le 100%. On peut essayer en vrai. En vrai on pourrait essayer je pense. En vrai on va pas les embêter. Là il y a que des trucs mineurs. Ok. Je pense qu'à mon avis il y a une horde qui va être donnée là. Ah je crois que même il y a déjà une horde qui a été donnée. Double chargeur pas bon ça. Double chargeur c'est pas bon du tout ça. Voilà je suis pas convaincu parce qu'il y a quand même deux. Il y a quand même deux chargeurs qui se baladent. Il y a pas mal de couveuses. Fait attention. Alors ouais on essaie de viser la poche. Car ça fait beaucoup plus de dégâts que si vous visiez un peu la tête ou les pattes. Parce que en fait les endroits blindés. Ça va un peu empêcher de faire un tir avec le maximum de dégâts. C'est pour ça que je vais essayer de viser un peu la. Je vais un peu essayer de viser la tête. Enfin le. La poche des couveuses. Même si c'est pas aussi facile que ça. Mais on va essayer. Hop on va essayer de mettre quelques petits dégâts au titan. Comme je dis c'est pour essayer de le tuer plus rapidement avec le laser orbital. Comme ça hop vous voyez le laser orbital peut partir sur des chargeurs ou des couveuses qui sont derrière. C'est plus de temps pour eux. Ou même si vous avez deux titans en même temps sur une incursion je vous conseille de faire ça. Comme ça au moins vous avez peut-être la possibilité d'en tuer deux. Enfin au moins d'affiblir un deuxième. Attends qu'est-ce qu'a fait elle ? Hop on va essayer de tirer dans la poche. Alors des fois c'est pas clair. Des fois vous allez la résister à la tuer en un coup. Des fois non. Généralement c'est deux coups la moyenne. Mais vous pouvez tuer une couveuse en un coup. Mais il faut après viser un peu. Je sais pas comment dire. Mais un peu au milieu de la poche et sur le côté. Et des fois ça arrive à la faire péter d'un coup. Bon de toute façon généralement je vous conseille juste de tirer courir. N'espérez pas peut-être tuer une couveuse en un coup tout ça. Elle est vivante elle ? Je crois pas qu'elle est vivante. Attention parce que des fois les couveuses font un peu des plans comme ça. Où elles bougent pas. Elles vous disent ah je suis pas morte. Mais en fait si elle est vivante. Enfin bon. Oh quoi non il y a encore un rôdeur. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne crois pas. Hop on essaie tout de suite de se mettre une piquouse. On va coucher tirer pour le tuer directement. Ok il y a un rôdeur. Extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Car je ne sais pas du tout d'où il venait. Oh la catastrophe. Ok. Ne vous inquiétez pas. Je vais tenter de gérer la situation là-bas. Ah oui. Par contre c'est vraiment un coup de cul. Vraiment j'ai couru un peu n'importe comment. Et j'ai réussi à le trouver. J'ai réussi à peu près le trouver. Parce que vous voyez quand le rôdeur il vous colle comme ça. Vous ne savez pas du tout dans quel sens il est venu. C'est très important de voir le sens d'où les rôdeurs viennent. Pour essayer de repérer le nid facilement. Ok il y a un rôdeur là. Il faut tout de suite le tuer. Sinon ça peut être dangereux. Il y a où ce salopard ? En tout cas c'est le dernier objet. Oh on n'a pas eu d'objet des canons ça veut dire. Moi ça me va. Alors les rôdeurs c'est assez. Il faut bien viser vous voyez. Mais quand vous les touchez en un coup. Quasiment tout le temps vous pouvez le tuer. Si vous visez bien. Quasiment vous le tuez en toujours un coup les rôdeurs. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le problème c'est que vous avez vu quand il commence à vous coller. Là est le problème. Quand un rôdeur vous colle. Je vous conseille déjà regardez si vous avez le bouclier d'actif. Regardez si vous avez le bouclier d'actif. Ensuite si vous l'avez. Bah vous pouvez tirer avec le volcan. Le bouclier va prendre les dégâts du rayon d'explosion. Si vous n'avez pas le bouclier. Vous êtes obligé de. Déjà tout de suite vous mettez une piquouse. Pour les coups que va donner le rôdeur sur vous. Et ensuite ce que vous faites. C'est que vous allez plonger en arrière. Et tirer en même temps sur le rôdeur. Ça va vous permettre de pas trop prendre le rayon d'explosion. Oh non putain il y a vraiment un titan qui arrive là. Je peux pas le gérer lui. Je peux le gérer mais ça va être compliqué. En plus il faut que j'aille chercher mon ravito. On va essayer de faire discrète hausse là. Comme je dis c'est 11 bas mais pas non plus comme des dégénérés. Non il va vraiment venir ici. Tu ne viens pas ici toi. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Oh là là vraiment. Ok c'est trop chiant. Je ne sais pas pourquoi il y en a un qui se balade ici. Je ne pense pas que je vais faire l'objectif maintenant. Parce que ça va être dangereux là. Ouais. Ok bon il va encore falloir se battre. Ça m'embête un peu parce que j'aurais bien voulu finir ce truc assez rapidement. Surtout qu'il y a un titan. Donc on va devoir gérer ça un peu plus sereinement. Oh non. Attendez je pense que je peux détruire ça. Ouais j'ai eu peur. Parce que là si je n'avais pas d'explosifs je ne pouvais pas détruire le grillage et c'était terrible. Je ne pouvais pas détruire. Ok parce qu'il y a des patrouilles partout. Le jeu il n'est pas sympathique avec moi là. Ah ouais non mais le jeu il n'est vraiment pas sympathique là. Pourquoi tu me fais ça le jeu ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça mon ami ? On va tout de suite viser quand on est tranquille. On tend de liquider ce chargeur. Ok ça va beaucoup m'aider ça. Il faut vraiment essayer de ne pas trop rater les chargeurs car ça peut vraiment être mortel. On essaie de sniper aussi les couveuses vertes pour éviter les bombardements. Ça c'est très important. Toujours focus un peu les couveuses vertes. Car c'est elles qui sont un peu dangereuses que ce soit à court distance ou à longue distance. Dans les deux cas elles sont très très dangereuses. C'est pour ça qu'on va vraiment essayer de faire ça. Alors on va essayer au moins d'activer l'objectif principal. Comme je dis focus l'objectif principal avant de commencer à se battre. On va même essayer de partir dans la horde. Ah putain qu'est-ce qu'elles font là ? Ok les deux là-bas on va les laisser garder leur cucu en l'air. Je sais pas ce qu'elles font. On va pas les embêter. C'est superbe. Donc il va falloir aller chercher ce ravito car sinon je vais manquer de munitions. Vous voyez que j'ai beau tirer quand même pendant longtemps avec le volcan je prends jamais de munitions. Le volcan c'est vraiment une arme où vous allez pas avoir trop d'inquiétude sur ça. C'est plutôt bien ça. On va juste un peu liquider ça. Comme j'ai dit je me bats un petit peu quand même. Je me bats un petit peu. C'est un peu le but de la mission. Hop on tire là-dessus comme j'ai dit pour mettre un peu de dégâts. C'est vraiment compliqué là. J'ai usé tous mes aigles. Toujours vérifier si vous avez utilisé tous les aigles aussi. Très important. Hop on met des dégâts au titan de loin. On va essayer de liquider ça. Combien ? 18 minutes ? En vrai il faut pas trop que je traîne non plus. Je pense que la mission je l'ai quand même fait. Ah bah je crois que j'ai fait 100% des secondaires. Attention à la patte. Alors je vous jure que ça m'est arrivé tellement de fois de mourir d'un coup de patte d'un titan. Donc c'est pour ça que j'ai un peu envie d'éviter que ça arrive. C'est un peu une situation ridicule et que personne n'a envie de vivre. Est-ce que je pourrais aller chercher le ravito ? Je l'espère. On va faire ça. Excusez-moi. Attends téléphone. Je viendrai après. Est-ce que je peux aller chercher mon ravito ? Je pense que oui. On va essayer de vite prendre deux petites caissettes. Ok c'est super. Bon. J'ai réussi un peu de me sortir de ça. Après en même temps c'est moi qui veux me battre. Comme je vous ai dit avant c'était vraiment un conseil que je donnais. C'est vraiment éviter les patrouilles et tout ça. Si vous voulez faire... Enfin éviter les incursions si vous voulez faire du soul en fer à neuf. Là en l'occurrence j'ai un peu changé d'optique. Enfin non. Si vous voulez vraiment faire ça pur et dur. Voilà je vous conseille effectivement de toujours un peu désengager les combats. La plupart des gros combats. Mais là j'essaye plus de me battre pour montrer à quel point on peut maintenant gérer quasiment les incursions assez facilement avec l'aigle de Napalm. Surtout en le spamant. Parce que si vous utilisez toujours vos trois aigles de Napalm quand il y a une incursion. Et que vous les mettez tout de suite en rechargement. Vous pouvez constamment avoir vos aigles de Napalm sur chaque incursion. Et donc tuer quasiment tous les petits ennemis légers. Et ensuite gérer les ennemis lourdement blindés avec votre Khazar. Avec le laser orbital. Et ça ça va être très important ça. Ça ça va être très très important. De toujours toujours utiliser ces aigles de Napalm. Alors on va tout de suite tuer. En plus si vous voyez un peu un Ochi comme ça. Je vous conseille de toujours tuer en premier le chargeur. Comme ça ça vous permet d'être un peu tranquille. Hop on snipe évidemment. Hop vous voyez incursion qu'est-ce que je fais. Hop je balance directement mon aigle. Je n'hésite pas une seule seconde. Les aigles sont là pour ça. Les aigles sont nos amis. Ne l'oubliez pas. Hop j'essaye un peu de tuer les chasseurs. Car les chasseurs ça peut être un peu dangereux. J'essaye un peu de tirer là où j'essaye. Là où il y a la masse. Alors par contre attention vous voyez. Bombardement un peu trop massif. Quand vous voyez un peu trop de bombardement. Regardez toujours un petit coup en l'air. Ça peut vraiment vous sauver la vie. Car si vous allez trop un peu au milieu des bombardements. Vous allez forcément en prendre un peu au pif. Donc c'est très important d'un peu regarder tout ce qui est. Ouh là là ouais ça c'est dangereux ça d'y aller. Mais on va tenter le pari fou. Le joueur français teinte le pari fou. D'aller au milieu de la horde. C'est peut-être pas conseillé. Mais j'aurais dû faire un petit coup en l'air. Parce que là il y a beaucoup de bombardements. Là il y a beaucoup de bombardements. Mais bon. Quand on veut se battre on le fait pas à moitié. Un petit coup en l'air. Alors ça c'est un réflexe c'est un peu dur à voir. Je l'avais déjà essayé de l'expliquer. Mais si vous arrivez à avoir ce réflexe. Et qu'on veut se battre toujours faire un petit coup en l'air. Pour regarder où partent les bombardements. Ça peut vraiment vous aider à survivre. A plein de situations comme ça. Hop. Elle. On va la fumer. Elle aussi. Ah je me demande si le gros point faible des couverts. C'est pas dessous la poche maintenant que j'y pense. C'est vraiment quand elle commence à se... A se... A se le... Comment dire. Elle relève la tête. Et chaque fois que je tire dessous la poche. Je pense que c'est allé one shot à ce moment là. Peut-être bien. A étudier en vrai. Peut-être stratégie à étudier je pense. On va essayer de récupérer un peu d'endurance. Car depuis tout à l'heure c'est vrai que mon perso doit être assez essoufflé. Je fais que courir. Donc ouais la gestion de l'endurance va aussi être très importante. Car si vous faites que tirer, courir, tirer, courir. Ça va être un peu compliqué d'ailleurs. En vrai je peux même planter un 0 mort. Ah il y a du monde dessus. C'est un peu embêtant ça. J'aurais pu tenter le 0 mort. Mais avec du monde dessus j'ai un ravitou. On va tenter en vrai. En vrai je pense qu'on va tenter. Hop on va balancer ça là-bas. On va gérer tout. Parce que c'est souvent quand j'arrive à tirer un peu dessous. Que ça lui fait assez de dégâts pour la tuer un coup. Pour ça j'essaierai d'étudier ça plus tard. Mais bon si vous avez déjà le tuer en deux coups. Une coup veut c'est déjà très très bien. Hop on utilise deux chargeurs là-bas. Pas sympathique tout ça. On va essayer de tout de suite tuer lui. Pour essayer de sniper un peu les chargeurs là-bas. Alors je suis désolé parce que c'est un peu de nuit. Du coup je vois pas grand chose. Si il me voyait souvent tirer un peu comme ça au pif. C'est que je ne vois rien du tout. Ok. C'est pas grave en vrai. On va le passer lui. Où est-ce que j'ai mis mon ravitou ici ? En vrai j'ai pas besoin de ravitou. Ah peut-être un petit cassette. En vrai je veux plus prendre une cassette juste pour les grenades. On va juste tuer lui là-bas. Hop. Hum hum hum. Attendez j'essaie un peu de me concentrer. Car en vrai je peux tenter un zéro mort. Le problème c'est que j'imagine qu'il va y avoir une horde qui va être donnée. Voilà. Tout à fait. Tout à fait mon ami. Oh celui-là il peut être pas mal celui-là d'aigle. On va essayer d'un peu le maintenir. On va balancer deux petites trois grenades comme ça pour gérer les chasseurs. Arrête de monter sur tout là et juste tire. Ok superbe. Hop comme je dis on n'hésite pas à balancer les aigles de napalm. On regarde un peu si le... Si les bombardements se fait. Et là vous voyez pendant que ça brûle je vous conseille de tout de suite un peu viser les couveuses. Parce que les couveuses ne mourront pas de la brûlure tout de suite. Comme ça ça vous permet de tuer un peu les ennemis moyennement blindés. Et surtout vous êtes tranquille parce que les petits ennemis légers vont mourir de la brûlure. Hop on regarde en l'air s'il n'y a pas grand chose de nouveau. Non il n'y a pas grand chose de nouveau. Et donc on va faire ça. Comme ça ça permet d'être un peu en sécurité. Oula attention à toi mon ami. Il y a beaucoup de couveuses là. Beaucoup beaucoup de couveuses. Et j'arrive pas à la tuer là. J'arrive pas à la toucher. Oh mais vous êtes chiants. Non. Je vais y brûler. Est-ce que je peux au moins faire les gongs ? Attentez de faire les gongs. Ouais. On va faire ça. Comme ça au moins je sais que je suis en sécurité. Parce que si je commence à faire le PC il y a moyen qu'elle me crache dessus. Elle me crache dessus. C'est pas très sympathique. Je vais pas mentir. Je suis pas venu ici pour me faire cracher dessus. Je vous le dis. Ok ok. Alors j'essaie de me concentrer car il y a peut-être un zéro mort possible. Ce serait pas mal avec le build. Ça peut vous montrer que quand même on peut gérer. On peut même en plus en se battant. Ce serait vraiment beau. Oh putain j'arrive pas à les tuer là. Oh là là. Vraiment une catastrophe. Je fais que tirer dans l'armure. Oh là là. Vraiment il faut vraiment éviter de tirer dans l'armure. Il faut vraiment tirer dans la poche. En fait j'ai peur parce que si je vais sur le PC. Il y a une chance qu'il y a une couveuse qui me tire dessus. Enfin qui me crache dessus. C'est pour ça que je ne peux vraiment pas toucher le PC. C'est vraiment trop trop chiant. Ah c'est vraiment trop trop chiant. Putain. Vous ne pouvez pas me laisser au moins activer le PC. J'ai peur de mourir. Je ne manque pas tant de temps que ça. Oh là là. Mais foutez moi la paix. Attends. On va faire ça pour gérer les petits. Éviter qu'ils appellent la horde. Ce serait pas mal. Non mais sort ton volcan. Idiot. Alors ça m'arrive souvent de m'emmêler des pinceaux avec les grenades et l'arme principale. Parce que souvent il faut un peu spammer la touche pour changer d'arme pour que ça passe. Comme je dis faites très attention quand vous êtes sur un PC qui a des couveuses. Souvent c'est un endroit où vous ne bougez pas. Dès qu'elles vous crachent dessus elles vous OS très très rapidement. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse attention. C'est pour ça que j'étais obligé en fait de clean cette troupe. Parce que sinon elles allaient m'arracher pendant que j'étais sur le PC. Par contre il n'y a pas de caissettes qui ont disparu ou je les ai prises. Je ne sais pas. Ah ! Pourquoi tu me bloques ? Ok c'est bon. Ok c'est bon. En vrai on n'est pas trop mal. Oh non vraiment il y a une horde ici. Enfin il y a une patrouille. On va peut-être là jouer discrète. Toujours n'oubliez pas quand vous activez le mission du silo. Le bruit va venir du silo et non de l'ordinateur. Donc vous pouvez un peu esquiver les patrouilles qui vont se diriger vers le milieu et non vers vous. En tout cas si vous n'êtes pas repéré. Si vous êtes repéré ça c'est un peu différemment. On va juste essayer de se être ici. On se met un peu plus loin parce que quand je tombe mon perso va forcément se relever. Mon perso va forcément se relever. Attention parce que... Ok voilà c'est bon. Vous voyez que là ils sont juste venus voir ce qu'il s'est passé et d'un coup hop ils désengagent le bruit. C'est à dire qu'ils vont juste partir dans une autre direction. Autant des fois ils vont partir vers là-bas, vers là-bas. Donc il faut toujours voir vers où ils partent. Ça me permet d'éviter de... Là je me suis un peu trop battu, c'est pour ça que je me bats pas trop... Enfin que j'aurais pu... Enfin j'aurais pu tout de suite déclencher une horde, envoyer mes trois aigles et les massacrer. Mais c'est vrai que là pendant toute la mission j'ai essayé un peu de vous montrer. Même en étant un peu dans une mission tumultueuse on va dire. J'ai quand même réussi à m'en sortir et à ne pas m'oublier d'ailleurs. Bon si on fait le zéro mort ce serait très très beau mais... Ça c'est mon pote ça. Ça c'est mon pote ça. Ouais je pense que mon pote là il a pas de sympathique. Ok c'est pas grave. De toute façon il m'a pas... Ouais ok. Tout va bien, tout va bien, vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire c'est que est-ce qu'on peut essayer de déclencher une horde pour aller là-bas ? Je pense que oui. Le problème c'est que là il y a un petit fleuve donc je ne peux pas tracer tout droit. Mais on va tenter ça en vrai. Il ne faut pas que ça soit trop loin et ni trop près parce que si c'est trop loin le délai va avoir le temps de recharger. Mais eux je crois qu'ils ne peuvent pas donner de horde. Enfin ils ne peuvent pas envoyer, déclencher l'alerte. Si parfait. Ok on est très très bien là. On est plutôt très très bien. Comme ça hop on désengage. Je pourrais même claquer les trois aigles pour faire un peu plus de kills. Oh vous savez quoi ? Oh là là tout pour les kills. Ah ça y est. Ah ça y est je suis un joueur FPS là. Vous savez quoi ? Hop on va directement envoyer l'aigle ravitaillée. C'était juste pour faire... Ah non putain. Alors eux par contre il ne faut vraiment pas qu'ils me repèrent. Ok c'est bon. On est plutôt bien, on est plutôt bien. On est plutôt bien sur cette mission. Donc comme vous voyez il faut vraiment jouer avec ce concept de courir, tirer courir avec le volcan. Donc c'est encore mieux si vous jouez armure légère. Ça vous permet d'être encore plus rapide. Et surtout vous allez pouvoir un peu tirer avec une certaine précision en regardant avec votre caméra l'endroit où vous souhaitez un peu tirer le coup. Là vous voyez que c'est un titan qui ne m'a pas repéré donc j'ai juste à me faufiler sur le côté. Normalement il ne devrait pas me repérer. Voilà. On va le laisser passer. De toute façon c'est comme une patrouille lui. Donc c'est pour ça que je ne l'embête pas. Je n'ai pas du tout besoin de le combattre. Là-bas il y a encore une patrouille. On va juste le ping pour voir à peu près où ils vont. Ils ont l'air d'aller vers la gauche. Non ? Ils vont vers la droite ? Pourquoi ? Oh là Joël tu m'as. Attention Joël. Je vois ce que tu fais mon ami. Encore une patrouille. Oh là là mais ce n'est pas vrai. Vous pourrez commencer l'extraction. Ah je veux bien. Je veux bien. Mais là on est full patrouillette là. Je ne sais pas pourquoi là. Le jeu il a décidé d'en mettre partout. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Encore une là. Oh non mais ce n'est pas vrai. Ouais. Je pense qu'à mon avis peut-être qu'on va faire un objectif. On va faire une extraction en combattant peut-être. Ah oui voilà elle était bloquée contre la montagne donc elle ne bouge pas. Alors il faut faire attention en fait les patrouilles si vous voulez quand vous êtes au bord de la carte comme ça. Il y a de grandes chances qu'elles apparaissent sur vous assez rapidement. Vous voyez qu'en temps si j'active l'objectif il y a plein de patrouilles qui vont apparaître de cet endroit là. Car c'est vraiment le bord de la map où les patrouilles apparaissent comme ça comme par magie. C'est une petite astuce du jeu pour pas trop qu'elles apparaissent n'importe où au milieu. Donc c'est pour ça qu'elles arrivent un peu des côtés de la carte. Deux titans ? Non pas deux titans. Est-ce que j'ai vraiment envie de me battre contre lui en vrai ? Oh ça va être terrible hein. Je pense qu'il va se passer des choses terribles là. En vrai j'aurais dû me battre directement contre le titan comme ça je l'aurais tué. Tant pis on va essayer de gagner une minute. Alors là ça va être compliqué de faire une extraction discrète parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de patrouilles qui traînent. Et vous voyez la patrouille là-bas j'ai l'impression qu'elle a décidé de me repérer. Elle va un peu vers la gauche. Si elle se tourne un peu vers là-bas ça va. Si elle continue tout droite je suis dans la sauce. Ok là là je continue tout droite. Elle a décidé de continuer tout droite en plein vers moi. Ah ne joue pas pour le kill. Ne joue pas pour le kill. J'ai très envie hein. Je vais pas vous mentir j'ai très très envie en même temps. Il y a quand même le zéro mort qui se joue là. Ah en vrai ça fait longtemps que j'ai pas fait un zéro mort. En vrai je vais pas me battre. En vrai si je l'avais fait récemment je serais peut-être allé mais en vrai laissez-moi me valider mon petit défi. Laissez-moi tranquille. Ah si je me suis trop battu. Je suis un retraité de guerre. Voilà ça n'est fini. La guerre m'a épuisé. Oh le jeu m'envoie full patrouille. Je n'ai jamais vu autant de patrouille de ma vie. Ah waouh waouh waouh. Si j'arrive à esquiver ça je... Oh tu mens. Oh vous mentez là. Là par contre il mente. Vous voyez là c'est des menteurs là. Là c'est des menteurs. La patrouille qui va dans un sens et qui hop d'un coup change de sens. Sans aucun bruit. Ça c'est pas normal ça. Ça c'est pas normal ça. Tiens tenez. Brûlez salaud. Hein. Vous avez cru hein. Vous y avez cru en plus. Euh. Alors attention parce qu'autant si je meurs d'une bêtise. Maman vous inquiétez pas je gère la situation. Mais tout est possible. Tout est possible. On va juste regarder là si tout ça se gère bien. Voilà il y a beaucoup de bombardements. Ouais on va se barrer. On va se barrer. Oh peut-être pas. Voilà je suis téméraire mais pas courage on va dire. Plus de même. Donc voilà vous voyez. C'était surtout pour vous montrer ces petites astuces du... Quand vous regardez dans un sens le cercle du recul va viser vers là où vous souhaitez. Et ensuite vous avez juste à vous arrêter pendant une petite seconde et tirer pour à peu près avoir une certaine visée avec le volcan. Bon évidemment ça reste... Il n'est pas très... Putain 100% zéro mort en plus. Franchement propre. Et surtout sur les couveuses comme elles sont assez larges vous pouvez toujours à peu près tirer là où elles sont. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et même visée, même les petits commandants tout ça c'est très très utile. Donc là c'est vrai que j'ai fait beaucoup de Terminine mais on va sûrement partir sur du... Un peu du... Du l'automatant sur les prochaines vidéos car le volcan est aussi quand même pas mal utile contre eux. Mais bon on verra ça sur les prochaines vidéos. Et surtout le lac de Napa que je vous conseille vraiment de tout le temps l'utiliser. Comme ça ça vous permet de toujours l'avoir disponible sur chaque incursion. Et le plus important évidemment faire très attention au nid de hurleur. Vous voyez que ça peut être très très compliqué. Mais j'ai quand même réussi à... Putain je suis vraiment très désolé de ne pas être mort sur cette mission. Parce que vraiment au nid de rôdeur il y en avait un mal placé. Il y en avait un au tout début quand j'ai spawn. Ça aurait pu être dramatique. Alors combien j'ai fait de kills ? Je me suis pas tant battu que ça je pense. Ah ça doit être dans les 500 peut-être. Un peu... Ah je sais pas j'ai pas eu des gros... Ah oui what ? Que 400. Vous voyez ça c'est à cause des couveuses. Parce que quand vous vous faites des couveuses. Généralement on voit clairement qu'il y a moins de packs d'ennemis. Il y a beaucoup moins de packs d'ennemis. Parce que une couveuse doit remplacer un certain nombre d'unités. C'est comme quand vous avez un titan qui spawn dans une incursion. Bah ça va être à la place de par exemple 5 ou 6 chasseurs. Donc c'est pour ça que en réalité j'ai beaucoup moins de kills. Mais si c'était une mission plus basique. Vous voyez j'aurais au moins dépassé les 500 kills avec tout ce que j'ai fait. Parce que là je me suis vraiment battu. Mais c'était bon. C'était pour vous montrer l'efficacité sur les couveuses. C'était ça l'essentiel de la mission. Plus solo 0 mort. Et en validant les 100%. Donc c'est plutôt très bien. En tout cas voilà. J'espère que ça vous a plu. Je pense pas que je ferai d'autres vidéos sur le volcan avec les termites. Parce que j'ai un peu fait le tour. L'astuce que je pourrais la plus montrer. C'est peut-être si vous arrivez un peu à tirer dessous la poche d'une couveuse. Je pense. J'ai l'impression que celle-là c'est vraiment le point où vous pouvez la tuer en un coup. Mais j'ai pas plus d'astuces à donner sur le volcan. Donc j'ai plus trop d'intérêt. Donc on va peut-être partir sur les automatons. Mais bon on verra ça pour les autres vidéos. Bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez besoin de peut-être des petites astuces. Ou même si vous connaissez d'autres petites astuces avec le volcan. C'est possible. J'en découvre évidemment tous les jours. Mais bon on verra ça pour la prochaine fois. Voilà. On verra ce qu'on fait aussi sur le web. Sur moi de l'automaton. Bon enfin bref. Merci encore d'avoir regardé. Je vous souhaite une très agréable journée. Salut. Sous-titrage ST' 501